Salut ! Allez, c'est Seb, deuxième vidéo sur Le Mans Ultima. Alors les gars, vous me sidérez, habituellement on dit toujours je suis négatif, j'ai pas toujours de bons arguments parce qu'en fait je critique beaucoup, c'est vrai, je vais pas aller contre ce que certains disent en tout cas, moi j'ai plutôt le côté réaliste des choses mais pour le coup, là pour Le Mans Ultima je trouve que vous êtes un peu ça. Au travers de cette vidéo, je vais pas faire que du blabla, vous savez, j'ai pas habitué à faire que du facecam, ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter ma première course en ligne, donc qui était de 16 minutes sur Le Mans Ultima forcément, ça va être sur Fuji, donc c'était catégorie unique sur les GT3 Gen 2, enfin les nouvelles GT3. Et puis voilà, on va partir, donc je vais vous parler pendant que je fais cette vidéo, et il y a de quoi dire, on est parti. Donc c'est parti, on est donc sur le départ de ce circuit de Fuji, donc il y a un tout petit départ lancé, vous voyez c'est sur la ligne de départ, je suis 15ème, on devait être 19 ou 20, donc il y avait pas mal de serveurs, j'ai juste eu un petit souci, c'est à l'heure pour rejoindre les essais, il y avait déjà peut-être un peu trop de monde, mais en tout cas ça a été assez difficile. Donc là vous voyez une petite flèche, je suis juste de suivre un petit peu le pilote numéro 1, je me suis fait surprendre d'ailleurs vous voyez sur ce start, parce que je m'attendais faire au moins un tour, mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, on va parler un petit peu en même temps de ce qui se passe sur la vidéo, c'est pour ça que je la check en même temps, et de cette sortie, pas chaotique mais très 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 critiqué, vous voyez, là je relève un petit peu déjà, j'ai l'impression que la fumée, tout ce qui est sable, et là notamment, également l'herbe qu'il vient de voir, je trouve que ces détails là sont bien mieux faits, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts faits sur l'éclairage de ce LMU, on va l'appeler LMU, ce sera un peu plus simple, donc voilà, on a déjà gagné une place je crois. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai trouvé qu'il y a énormément de critiques, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, la première à mon avis, à mon sens, c'est qu'en fait vous n'avez pas pris le jeu dans ce qu'il était, c'est-à-dire une Early Access, je vais m'expliquer, alors après chacun a ses raisons, chacun a ses motivations, chacun fait comme il l'entend, moi je vais vous expliquer de mon ressenti. Ce que je pense moi, c'est qu'en fait, au lieu d'appeler Early Access, même si au final c'est la même chose, ils auraient dû l'appeler Beta, parce que ça laisse beaucoup plus de marge de marge de manœuvre, c'est-à-dire que si tu mets Beta, tu sais très bien qu'il va pas y avoir grand-chose, qu'il va y avoir beaucoup de bugs, c'est encore en phase de développement. Si tu mets Early Access, j'ai l'impression qu'il y a moins de soucis, ça c'est mon ressenti. Donc du coup les gars, pensez avoir un jeu quasiment terminé, sauf que non, c'est pas un jeu terminé, loin de là, à mon sens, par rapport au gros crash, je m'en sors très très bien, et je suis 11ème, gros coup de chance. À mon sens, il manque au moins, je dis bien au moins, 6 mois de développement. Donc, un mois avant la sortie du jeu, ils ont annoncé que c'était en Early, bon, à mon sens, ils le savaient bien avant, ils n'auraient pas pu relâcher pour attraper tout le retard, ça c'est une chose. Maintenant, le gros avantage de ce genre de développement, c'est qu'en fait, je ne veux pas dire un développement participatif, mais en fait, tout le monde va remonter les bugs, et l'avantage, c'est qu'avec la multitude et pléthore de configurations PC, ça va permettre justement aux développeurs de toucher beaucoup plus de monde. Chose qui est impossible si tu fais du développement en interne, avec visiblement une petite équipe, c'est pas possible. Donc là, du coup, ça va permettre justement d'avoir plein, plein de bugs qu'eux n'auraient pas pu avoir, avec des compositions de telle ou telle carte graphique, telle et telle CPU, avec tel ou tel matériel, donc volant, boîte, pédale, enfin bref, eux, ils n'ont pas tout. Donc, bien évidemment, vous allez me dire, ouais, mais les gars, arrête de dire n'importe quoi, ils avaient la base RF2. Ça, je suis d'accord avec vous, c'est là où je vais en revenir dessus sur pas mal de points, j'ai pris mes petites notes, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez étonnantes. Donc ça, pour moi, c'est une bonne chose. Et ensuite, il ne faut pas oublier, donc une, ils ont prévu que c'était, ils l'avaient dit, que c'était en early access. Donc déjà, ça te permet déjà de dire un peu où ils en sont. En plus, ils proposent à 30 euros. Donc ça veut dire que, bon, effectivement, c'est pas cher. Alors, c'est vrai que le contenu, il n'est pas énorme non plus. Mais encore une fois, on ne met pas les pieds dans de l'inconnu. Ils l'avaient dit que c'était destiné au WEC avec trois catégories, six circuits, je pense, au début. Donc, il ne fallait pas s'attendre à avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est là où je trouve les gars, il y en a certains qui sont un petit peu à côté de la plaque. C'est que, on a ce qui était prévu. Alors, certes, il y a beaucoup de bugs. Moi, personnellement, ça va, je touche du bois, hop, j'en ai pas plus que ça. Honnêtement, j'ai eu un retour Windows. Mais à part ça, vous voyez, cette course-là s'est bien passée. Oui, il y a quelques lags. Je ne sais pas. Là, j'en parle, mais j'ai enlevé le commentaire. Il y a quelques lags, ça, c'est sûr. C'est pas parfait. Vous voyez, là, il y a eu un lag. Donc, ce n'est pas un lag de mon PC. C'est un lag du serveur, je pense. Bref. Donc, je ne suis pas en train de les excuser. Je ne suis pas en train de cautionner tout ce qui est fait. Mais j'essaye de l'expliquer. Il y a une petite nuance là-dedans. Maintenant, avant d'évoquer tous les points que je vais évoquer là, il faut bien streamshot. ... pour lequel on a mis un bel habillage. À la madame, on lui a mis une belle robe et puis c'est tout. Je veux dire, honnêtement, je ne vais pas dire que ce n'est pas plus, mais on retrouve quasiment tous les bugs de RF2, mis à part qu'il y a un bel habillage. Alors, c'est en français. Là, ça va être peut-être une petite vidéo à charge. Moi, je suis content de ce que j'ai. Honnêtement, je ne m'attendais pas à plus. J'ai réussi à faire une belle course en ligne. Il reste 11 minutes et je suis dixième. J'ai un bon FFB. Les graphismes standards. Ce n'est pas exceptionnel. On ne va pas se cacher. Mais voilà. Donc, en gros, je vais essayer de vous donner quelques petites choses que je vais y penser. Alors que là, il y a quelqu'un à droite. Les choses qui, moi, peut-être me fâchent un petit peu. Et pour lesquelles j'ai du mal à excuser, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est le mot, excuser. Et pour lesquelles j'ai du mal à justifier. Déjà, on va reprendre les défauts d'un facteur 2. Il manque les rétro. Le réglage des rétro. Alors, encore une fois, si je dis des bêtises, parce que là, il y a un affix qui vient de sortir. Au moment où je fais la vidéo, je n'ai pas encore regardé le changelog et les modifications. Mais déjà, le jeu est sorti hier. Ils font déjà un affix. Encore une fois, les plus critiques vont dire qu'ils auraient dû le faire avant. De toute façon, aujourd'hui, dès maintenant, il n'y a plus aucun jeu qui sort terminé. Ça, c'est bien, il faut bien se le dire. Bref, ça, c'est une chose. Alors, je disais, les rétro, on ne va pas trouver comment les régler. Le triple screen, qui devait être T1 à la sortie, ça, il avait dit pas de VR, mais ils avaient dit white screen. Et triple screen, c'était pris. C'est pas pris. Il faut bricoler dans les configs, dans les fichiers notes, pour faire sa configuration. Ouais, ok. Bon, ça, je trouve pas ça, trop normal. Donc, il n'y a pas de réglages pour moi. Le replay, je ne l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé le replay. J'ai l'impression que ça sauvegarde les fichiers, mais je ne peux pas les lire. Alors, si vous avez l'astuce, encore une fois, dites-le moi. Et d'ailleurs, merci à des abonnés, ou à des abonnés ou non, en tout cas, celui qui a répondu sur mes commentaires pour le triple screen. Pourquoi il fallait mettre les mêmes paramètres ? Et Guillaume me l'a dit après, si tu passes par là, Guillaume. J'ai une petite dédicace qui m'avait dit que vous pouvez prendre par MF2. Donc, peut-être que pour le replay, c'est pareil. Je peux prendre le replay de L&U et le mettre sur R2. Ça va marcher pour le visionner au moins. Moi, j'y crois pas, parce qu'au niveau graphique, c'est pas le même moteur. Mais bon, ça va. C'est un peu bizarre. Au niveau du réglage de la course, on ne peut pas choisir le nombre d'IA. On ne peut pas choisir le nombre d'IA par catégorie. On ne peut pas choisir, par exemple, de rouler avec deux LMP et trois GT. C'est pas possible. Si je joue aussi LNDA, je ne peux pas, en fait. Visiblement, sur leur Discord, les développeurs ont dit que ça allait être un peu plus long et pas plus compliqué de régler et de faire ça. Donc, voilà. Ensuite, pas de spotter. Le spotter, je ne l'ai pas vu. Je ne vois pas, je l'entends là, pour certaines annotations. S'il y a quelqu'un à gauche, à droite, le truc qui te reste, tout ça, c'est pas pris en compte. Pour l'instant, c'est pareil. Si immeubles étaient mis à jour, il y a encore des problèmes. Et Crouchif, je n'ai pas trouvé de fichiers pour l'instant. On verra bien. Peut-être que celui derrière F2 fonctionne, je n'ai pas essayé non plus. Mais voilà, en tout état, tout ce qui est télémétrie, c'est compliqué. Comme tous les nouveaux jeux qui sortent, mon dynamique ne fonctionne pas non plus. Pour l'instant, je n'ai pas encore le plugin. Donc, je vais sortir hier, on ne va pas non plus s'affoler. Il faut laisser le temps au temps. Là, il y a un changement de météo. Et le soleil a disparu. C'est un peu plus sombre. Ah, voilà. Lui, je l'avais vu la ferrérie depuis un moment. Je vais essayer de le décroiser. Ah, voilà. Là, vous ne le voyez pas. Moi, je le vois dans mon triple. Il ne fonctionne pas. Pour lequel j'ai réussi à faire quelques réglages. C'est chaud. L'accès, peut-être que je vais le prendre. On le voit un tout petit peu à droite, je crois. Vous voyez, déjà, ça fait un petit peu... Il y a quelques petites choses qui fâchent. Non, il est juste derrière. Donc, ça, c'est une chose. Bon, la modélisation, elle est pas mal. Les circuits, les graphiques, en général, je suis un peu déçus. C'est juste un peu mieux. Non, voilà. Il faut que je regarde encore un petit peu le réglage. Moi, sinon, encore quelque chose d'un peu plus optimal. Voilà. On est encore derrière, je pense. Une neuvième. Il est passé devant. Je n'ai pas pour le reprendre. Il est devant. Je crois que je regarde. Parce que la caméra est juste devant. Bref. Je vais checker ça. Donc, quoi d'autre ? Le radar. Il n'y a pas de radar. Je n'en avais pas, je sais, de base. Mais on peut faire un petit effort et mettre un radar. Alors, je pense que ça va être fait. D'ailleurs, le HUD, je le trouve superbe. Je le trouve lisible. Je le trouve clair. Par contre, pas moyen de le déplacer pour l'instant. Ça, c'est des choses à demander qui vont arriver, je suppose. Mais on aurait aimé les voir un peu plus tôt. Mais bon, ce n'est pas une V1. C'est une V0.1. Donc, voilà. C'est très perfectible. Il reste encore énormément de choses. Bon, maintenant, on dit toujours laissons le temps au temps. Je sais que certains se sont déjà fait rembourser. Mais c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté ? Les mécaniciens. La gueule des mécaniciens. Enfin, les mecs, ils font double boulot. Ils tournent sur un A2 et ils tournent sur un ému. C'est les mêmes. Regardez les mécanos. Enfin, les mécanos. Le mécanicien qui est là quand tu es en sortie de piste, en sortie de garage. C'est le même. Le même mec dégueulasse qui tourne depuis 20 ans. J'exagère. Bien sûr, vous savez, des fois, j'en fais un peu plus ce qu'il en faut. Mais je suis en train de me battre. J'avais mis un peu de TC pourtant. Donc, ouais, le mécano, c'est le même. Alors, en parlant de mécaniciens, messieurs, nous sommes en 2024. J'aimerais bien qu'on permette de voir les mécanos pendant les ravitaillements. Ce n'est toujours pas disponible non plus. Manque de ressources, manque de ci, manque de là. Je ne sais pas. Je n'ai encore pas toutes les réponses. Vous non plus, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, vous voyez, tous ces défauts-là, ils étaient présents sur un A2. Et leçon encore. Vous allez me dire comment c'est possible. Comment tu peux excuser ça ? Alors, je n'excuse pas, je comprends. Moi, j'ai l'avantage, ça dépend de comment vous placez les choses, de ne pas rouler que sur un A2 ou, en l'occurrence, de ne pas rouler que sur LMU. Je roule un peu partout. Ce qui fait que si ça, ce n'est pas top, je vais voir ailleurs. Je n'ai pas de problème avec ça. Et encore une fois, 30 euros, je trouve que c'est le juste prix par rapport à ce qu'il y a de présent. Eux, ça va leur permettre peut-être d'en ranger un peu de thunes pour commencer. Mais, ouais, je pense que ça ne se positionne pas trop mal. Encore une fois, ils l'ont bien dit, ils l'ont précisé. Les gars, prenez-le maintenant, 30 euros, parce qu'après, ça risque de monter assez vite, monter à 60 ou je ne sais pas. Donc, moi, je leur laisse le bénéfice du doute. On met bien des 15, 20 euros pour des DLC. Alors, on va dire que c'est un gros DLC. Perfectible. Mais, je trouve que l'approche, déjà, l'aspect HUD, tout ce qui est menu, tout ça, c'est plus propre. Alors, moi, je n'ai pas de souci. Certains disent qu'ils ont des lenteurs sur les menus. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai pas ce problème-là. Après, je vous dis, ça dépend tellement des configs. Mais, visiblement, il y a des logiciels qui n'ont pas ce problème. Ils ont déjà indiqué qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du chargement de la map, de la session. Là, c'est un petit peu long aussi. Alors, c'était déjà long sur la R2, mais ça, ils n'ont peut-être pas choisi grand-chose. Mais, c'est vrai que c'est limite encore plus long, voire aussi long. Bon. On va voir. Moi, je suis plutôt dans l'esprit satisfait. Je m'attendais à un poil mieux. Je pensais qu'il allait y avoir pas mal de choses qui allaient ne pas subsister des R2. Mais, on voit que le jeu, il vient de là, en fait. Il n'y a pas de surprise. On voit qu'effectivement, il reste des lacunes. Mais, pour le reste, il y a eu pas mal d'améliorations. Moi, franchement, je reconnais ça. Alors, oui, peut-être que j'en fais un peu trop. Peut-être que je suis trop tolérant. Peut-être. Vous savez, tous les jeux sortent non finalisés. Donc, est-ce qu'il faut regarder le côté un peu négatif de la chose ? Moi, j'essaye de regarder différemment et de voir un peu plus le côté positif. De toute façon, il y a d'autres choses. Si ce n'est pas là-dessus, ce sera ailleurs. Tous ceux qui sont sur la R2 resteront sur la R2. Peut-être que la partie endurance, ils le font là-dessus. De toute façon, des events, il va y en avoir. Il y en a d'autres, c'est déjà. Il y a déjà pas mal de choses. Peut-être pas en termes d'endurance parce qu'encore une fois, et là, je suis d'accord avec vous, je vous rejoins pour ceux qui le pensent. C'est un jeu dédié à l'endurance. Il y a le 2050, le 10ème. Est-ce que je vais prendre la Ferrari ? On la suit. On va voir ça. Donc, je disais, c'est un jeu dédié à l'endurance. Et à aujourd'hui, si c'est là où je peux être peut-être le plus critique, c'est... Ah, là-bas, il y a baston. Peut-être me permettre de rattraper. Entre la ferraille, je ne sais plus quoi devant. Il y en a trois devant, là, donc il y a peut-être moins. Il va rester un en deux tours. Donc là où je suis vraiment plus critique, c'est qu'en fait, il n'y a pas de swap. Il n'y a pas de swap pilote. Oulah, c'est la bagarre. Il y a quatre bagnoles, là. Il n'y a pas de swap pilote. Putain, mec, c'est un jeu basé sur l'enduit. Il n'y a pas de swap pilote. Mais c'est quoi ? Je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre et à concevoir ça. Surtout que le swap marche sur RL2. C'était l'une des forces aussi de RL2. Donc là, j'ai un peu plus de mal à les excuser. Bon. Après, peut-être que ça va arriver dans un mois. Peut-être que ça va arriver dans deux. Il ne va peut-être pas falloir qu'ils mettent six mois à le mettre en place. Parce que là, ça va commencer à grincer des dents. J'ai déjà vu un temps. C'est déjà des mecs qui se sont demandé à se faire rembourser. Je ne sais pas si c'est possible. Je pense que oui. Vu que c'est un minor league, c'est sur Steam. Je pense qu'il y a moyen. Maintenant, pour 30 balles, les gars, je trouve que vous avez vu un petit peu. Voilà. Je suis peut-être déconnecté de la réalité. Ou ça, ça va mal finir cette histoire. C'est-à-dire, pour moi, je ne trouve pas ça excessif. Ouh, gros, gros souci. Là, j'ai voulu trop donner. On est tous avec. Tous. Je vous vois tous avec des top simu et par les pédaliers encore. Il y a une bagarre qui est mal finie et pas pour tout le monde. On passe P9. Avec des simu et des pédaliers à plus de 1000€. Oh, encore. Putain, décidément. Après, ça fait mal. Et donc, je me dis, putain, c'est 30€ quoi. Alors déjà, de une, ça permet d'avoir le jeu moins cher. Voilà, les deux. C'est eux qui se sont battus, je ne sais pas quoi. Mais du coup, ouais, 30€ en plus, ça permet d'aider le studio. Il y a un peu de mal à... Ah, ça va dédoubler là. Ça va dédoubler. Moi, je vais... Ah non, ça ne se dédouble pas. Putain. Ah, les poètes de la route, est-ce que je vais... Oh putain, je passe. Enfin, c'est... C'est pas un problème de jeu. C'est un problème de... C'est l'espèce humaine quoi. Faut toujours être premier. Les gars, ils savent que c'est le dernier tour. Et on va se défoncer la gueule. Bref. Donc, c'est l'espèce humaine, ça. En partant combien ? Quinzième ? C'est pas mal comment monter. Ça va faire du bien en rating. Donc, ouais, 30€, je trouve pas ça... Je trouve pas ça excessif. Peut-être que vous y avez mis trop de... Trop de volonté. Je ne sais pas. Alors, autre chose avant que ça se termine, puisqu'on termine la course. La VR qui fonctionne. Alors, qui fonctionne. Il suffit juste de taper un plus VR dans la commande de lancement du jeu. Je vous mettrais peut-être... J'ai vu ça, c'est Damien Fouillé. Des FSR ou je ne sais plus dans toute sa chaîne. Qui avait mis ça. Je ne sais pas, il a trouvé l'info. Mais en tout cas, ça fonctionne. Je l'ai testé. J'aurais fait un record, mais je ne l'ai pas fait. Ça ne fonctionne pas trop mal. Mais encore une fois, rien de plus par rapport à RF2 pour moi. Rien d'exceptionnel. Ça marche. Je n'ai pas fait des tests ou des benchmarks de ressources. Mais ça ne fonctionne pas trop mal. Maintenant, je vous dis encore une fois, ça ne vaut pas, par exemple, AMS2. Qui est sorti il y a plus de deux ans. C'est pas forcément aussi beau. Ses propres tableaux de bord, un peu plus loin, ça commence déjà à se dégrader un petit peu. Donc ça fonctionne. Tant mieux pour ceux qui veulent essayer. Mais moi, je n'ai pas trouvé un terrain énorme. Vous savez maintenant que je suis passé sur écran. Mais ce n'est pas optimal. Et encore une fois, pourquoi les développeurs ne l'ont pas mis alors que ça fait taper une commande ? Peut-être qu'ils ne sont pas non plus contents. Vous avez vu l'abus arrière, encore le petit défaut du RF2. On voit l'arrière de l'habitacle. Peut-être qu'ils ont trouvé que pour eux, ce n'était pas top. Donc ils ont voulu leur laisser un peu de temps. Mais j'ai l'impression que la charge, c'est la fin. La charge de travail, elle est encore considérable. Quand j'ai 10-6 mois, c'est peut-être pas le minimum. Mais ça me paraît quand même assez important. Donc voilà, on va aller voir les résultats. Je vais repasser un petit peu. Voilà, on se retrouve avec les résultats. On revient, donc il faut quitter la session. Et à mon avis, ça ne va être pas trop mal. Donc 6ème en partant 15ème, j'ai gagné 9 places. Je n'ai pas fait le meilleur temps. J'ai été un peu plus constant, on va dire. J'ai fait une toute petite erreur. Alors au niveau du driver rank, du DR, je n'ai pris que 2,4%. Et au niveau du safety rank, j'ai pris 63%. Forcément, il n'y a pas de base, donc je pars de rien. Donc forcément, j'ai été assez propre. Il m'a dit qu'il y avait un contact. Ok. Donc ça, c'est les stats. Voilà. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous reprends ici pour la vidéo. Elle sera peut-être un peu longue, mais c'est pas grave. Mais au moins, on fait un petit peu le débrief. Je vous dis, il y a déjà eu un fixe là actuellement. Donc voilà, soyons tolérants, soyons patients. Si on n'y est pas, on y sera peut-être dans deux mois. Je n'en sais rien. Mais je vous dis clairement, alors pour essayer Rangeport. Les gars, vous ne savez pas ce que c'est. Une bêta, une early access qui ne fonctionne pas. Enfin, qui n'est vraiment pas terrible. Je préfère mettre 40, 30 euros dans ce LMU qu'avoir eu gratuit la clé de Rangeport. C'est pour vous dire. Donc, il faut avoir confiance aux développeurs. Je sais que c'est long. Je sais que ce n'est pas optimal. Je sais que ce n'est pas terminé. Voilà. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ce que je viens d'évoquer. Savoir vous ce qui vous manque le plus. Ou alors, si vous vous êtes fait rembourser. Avoir votre retour en fait. Exactement comme ce que je viens de faire. Et puis, je vous ferai dans la prochaine vidéo certainement un comparatif avec RF2 pour voir un petit peu s'il y a vraiment cette évolution du moteur graphique. On verra tout ça. Allez, je vous laisse ça dessus. Je vous dis à une prochaine. Merci à tous ceux qui ont rejoint la chaîne et qui se sont abonnés avec la dernière vidéo qui n'a pas trop mal marché. Et puis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Moi, je vous dis une bonne fin de journée. A une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501